Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est encore une joie de vous accueillir pour cette matinale. Vous êtes encore connecté en grand nombre. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de m'écrire vos sujets urgents de prière sur stéphanekéry.com. N'hésitez pas à le faire. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir prier pour vous. Également, merci de me dire la ville, le pays d'où vous êtes. J'apprécie connaître l'endroit d'où vous venez. Et sans plus tarder, ce matin, on va démarrer avec un chant. C'est un chant, c'est une compo d'un de mes amis qui date quand même. Mais c'est une prière dans le fond qui veut dire, qui dit comme ceci. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. Dirige-moi, montre-moi ta voix. Alors, je crois que peut-être plusieurs d'entre nous ce matin, nous avons besoin de prier cette prière. Je veux savoir quoi faire. On y va ensemble. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. Dirige-moi, montre-moi ta voix. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voix. Fais ta volonté, fais ta volonté. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. Dirige-moi, montre-moi ta voix. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voix. Fais ta volonté, fais ta volonté. Ma confiance est en toi. 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 Je veux savoir quoi faire J'ai besoin d'entendre ta voix Oh, le texte de ce matin, le thème de ce matin, c'est « Avons-nous une addiction? » Bonne question, n'est-ce pas? Avons-nous une addiction? 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le mot « addiction » veut dire « état de dépendance » Et le mot « vigilant » dans le grec « Gregorio » veut dire « veiller, porter une attention stricte, active, faire attention à l'indolence ou à la mollesse envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. » Désolé de vous annoncer ça ce matin, mais nous avons tous une addiction à quelque chose. Pour plusieurs, c'est leur téléphone intelligent ou iPhone. Pour d'autres, c'est Netflix, Facebook ou Instagram. « Pardon, je vous entends dire, moi j'ai le contrôle sur tout ça. » Ok, d'accord. Donc, vous avez un autre genre d'addiction. Peut-être bien une addiction à la pornographie. Peut-être bien une addiction au cannabis. Peut-être une addiction à la cigarette. Peut-être votre petit verre d'alcool quotidien. Ou peut-être même votre sport favori sur lequel vous investissez quand même plusieurs heures plus que le client en demande. On a tous une addiction, n'est-ce pas? Alors, notre génération est liée, liée avec une addiction très apparente. Et vous savez c'est quoi? C'est le cellulaire ou le iPad ou le portable. Facebook, Instagram, WhatsApp, on le sait. Toutes choses dont nous ne pouvons nous passer est en quelque sorte une addiction. Alors, j'ai écouté à la radio qu'ils ont fait une enquête sur les portables et que la majorité des personnes avouaient préférer se priver de tout que de se passer de leur portable. Imaginez. Faites le test d'entrer dans un endroit public, dans une salle d'attente. La majorité des gens sont rivés sur leur téléphone. On est tous rivés sur nos téléphones dans une salle d'attente. Je me souviens au salon, juste avant le confinement, juste dans un salon de coiffure alors que j'avais terminé. Il y avait un couple de personnes âgées qui étaient là et puis j'ai ressenti qu'ils voulaient peut-être me parler. Mais Steph a pris son téléphone au lieu de prendre le temps avec ces gens que je ne connaissais pas, mais ce n'est pas grave. J'avais discerné qu'ils voulaient peut-être me parler et j'ai pris mon téléphone. Bravo, Steph. Bravo, bravo, bravo. Faisons un effort, vous et moi, car il y a des personnes qui ont besoin de nous. Il y a des personnes qui ont besoin de parler avec nous. Il y a des personnes qui ont besoin de s'ouvrir avec nous. Il y a des personnes qui ont besoin de vider leur sac. Alors, le déconfinement est arrivé alors que lorsque vous vous rencontrerez, lorsque vous vous réunirez, je dirais plutôt, en famille, prenez l'habitude de prendre votre téléphone intelligent ou votre iPhone et laissez-le dans un panier. Mettez vos téléphones dans un panier afin de pouvoir communiquer ensemble. Pourquoi? Parce que nous nous sommes créés, vous et moi, une addiction qui peut nuire à nos relations. Alors, aujourd'hui, ne laissons rien nous dominer, ne laissons rien nous contrôler et restons vigilants en portant une attention stricte et active. D'accord? Genèse, chapitre 4, verset 7, ça dit « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui, sur le péché. » C'est à toi de dominer. Je ne dis pas de prendre notre téléphone, c'est un péché, là. Mais c'est à nous de dominer sur ce qui tente de nous dominer. Il y a des choses qui nous dominent. On laisse les choses nous dominer. Je me parle à moi aussi, là. Alors, comment contrecarrer cette addiction ou l'addiction que nous avons en passant en mode adoration? Car lorsque nous adorons Dieu, nous tournons le dos aux possessions, nous tournons le dos aux addictions, nous tournons le dos aux affections de ce monde et nous affirmons notre complète allégeance à notre grand Dieu. C'est ce que nous faisons. Alors, pensons-y pour un instant. Dieu apprécierait sûrement avoir parfois la même attention que ce qui capte continuellement notre attention, n'est-ce pas? Alors, Dieu aimerait sûrement avoir cette attention particulière de notre part. Alors, faisons des efforts, justement, pour contrecarrer l'addiction qui essaie de nous capter, qui essaie de nous contrecarrer souvent. et d'avoir accès, même des fois, des gens qui veulent avoir accès avec nous. Alors, on va, avant d'aller prier, avant de prier pour certains besoins, je vais, justement, j'ai quelques besoins ici. Alors, on va refaire un petit peu une partie de ce chant, Je veux savoir quoi faire. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je veux savoir quoi faire. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je veux savoir quoi faire. Je veux savoir quoi faire. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voie, Fais ta volonté, fais ta volonté. Ma confiance est en toi, ma confiance est en toi. 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 Seigneur, on veut te prier pour Fernande qui fait de l'Alzheimer. Seigneur, Seigneur, merci de la toucher. Merci, Seigneur, de la visiter. Seigneur, merci de l'envelopper des bras d'amour. Seigneur, qu'elle puisse être restaurée, Seigneur, de cette maladie. Seigneur, c'est une maladie qui frappe tellement de monde aujourd'hui. Seigneur, merci de toucher Fernande dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Dimitri qui a une insuffisance rénale sévère. Seigneur, merci de toucher Dimitri. Seigneur, puissamment au nom de Jésus, maintenant. Seigneur, merci, Seigneur, pour Stéphane, encore une fois, qui a une addiction à la drogue. Il a du mal à s'en sortir et tout seul. Il doit suivre une thérapie, mais Seigneur, parce qu'il est majeur et personne ne peut l'aider. Maintenant, Seigneur, agis. Tu entends le cri de nos cœurs, la voix de nos supplications. Tu entends nos prières. Maintenant, merci, Seigneur, d'agir pour Stéphane, maintenant, pour cette addiction. Il soit complètement libre, au nom de Jésus, délivré, à l'instant, dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés en ce moment, de les bénir, de les combler. Seigneur, qu'ils soient conscients que tu es là. Merci pour ta fidélité envers chacun et chacune. Et Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes de vivre. Qu'elle soit un sujet de joie, au nom de Jésus. Amen. Je veux vous souhaiter une superbe journée aujourd'hui. Je veux prendre le temps aussi pour vous dire de ne pas manquer l'hebdo de la semaine avec Pasteur Éric Sellerier et des invités de Marc. Tous les jeudis, l'hebdo sur hashtag onestensemble.live. Alors, ne manquez pas l'hebdo avec Pasteur Éric Sellerier et l'équipe The Watchers. 18h, heure de France. Et encore une fois, passez une excellente journée. On se revoit, Dieu voulant, demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada